Les cinq principales nuisances sonores auxquelles doit faire face un bâtiment concernent les bruits extérieurs, les bruits aériens entre locaux, les bruits de choc, les bruits des équipements techniques et les problèmes de réverbération. Une réverbération excessive du bruit dans un local rend son ambiance sonore désagréable. C'est le cas notamment dans les halls d'entrée dépourvus de tout matériau absorbant acoustique. Ces matériaux diminuent la réverbération en réduisant la réflexion du son sur une paroi. Les bruits promenant de l'extérieur sont généralement transmis par les éléments faibles de l'enveloppe, c'est-à-dire les fenêtres, les coffres à volets, les grilles de ventilation et la toiture légère. Les bruits aériens sont issus d'une source sonore telle que les conversations, la radio ou la télévision. Le chant sonore ainsi créé dans ce local génère alors des vibrations dans les parois qui se propagent dans tout le bâtiment. Entre deux locaux adjacents, le bruit peut donc se transmettre par la paroi de séparation. On parle alors de la transmission directe. Ou il peut se transmettre par les parois latérales des locaux. Dans ce cas, on parle de transmission latérale. Si on regarde par exemple d'un peu plus près la jonction de la paroi de séparation avec le plafond, on peut s'apercevoir qu'il existe trois chemins de propagation de ces vibrations structurelles. Étant donné que la paroi de séparation présente quatre jonctions, une au niveau du plafond, une au niveau du plancher et deux au niveau des parois latérales, il y a douze chemins possibles pour les transmissions latérales. Celles-ci ne peuvent donc pas être négligées lorsqu'on étudie l'isolation acoustique globale entre deux locaux. Un bon doublage appliqué sur la paroi de séparation permet de diminuer la transmission directe mais ne solutionne pas toutes les transmissions latérales. Les bruits de choc sont issus d'un impact direct avec le plancher qui met en vibration la structure. Bruits de pas, chutes d'objets, déplacements de chaises en sont de bons exemples. Tous les planchers d'appartement devront par conséquent être munis d'une chape flottante, réduisant ainsi sensiblement aussi bien les transmissions structurelles latérales que la transmission directe. Le bruit des équipements de service provient par exemple d'un système de ventilation, d'une hôte de cuisine ou d'une installation sanitaire. Pour un système de ventilation mécanique, les sources sont le ventilateur lui-même qui engendre du bruit dans la pièce où il se trouve, le bruit de flux dans les conduits qui se propagent dans les autres pièces par les bouches et des bruits structurels provenant de la vibration des éléments du système et des conduits et qui se propagent via les contacts rigides. En Belgique, il existe des normes acoustiques qui donnent des exigences à respecter dans les bâtiments. Pour les bâtiments résidentiels, il faut se référer à la norme NBN S01-401. Le CSTC possède une expertise et mène une politique de recherche afin de proposer des techniques de construction qui permettent de respecter les critères de ces normes. Le choix judicieux des matériaux et la réalisation adéquate des détails constructifs jouent un rôle essentiel dans la qualité acoustique d'un bâtiment. C'est pourquoi il faut suivre les recommandations de pose des fabricants ainsi que les conseils du CSTC ou se référer aux vidéos illustrant les détails de mise en œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501